Merci Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Monsieur le Président de l'ARADA. Tout d'abord, je tenais à saluer le courage des Ukrainiens et des Ukrainiens qui depuis un an maintenant vivent sous une menace constante. Et ils ont montré au monde entier ce que l'engagement d'un peuple à défendre son territoire veut dire. Depuis février, la Russie a fait le choix de la guerre. Elle a fait le choix de l'escalade. Et depuis, la France est aux côtés de l'Ukraine. Elle est aux côtés du droit. La France est en soutien à un État voisin, ami, en détresse. Et il est normal que la France prenne toute sa part en soutien à l'Ukraine. C'est ce que nous faisons depuis le début de ce conflit. De manière régulière, de manière appuyée, de manière suivie, nous apportons un soutien diplomatique, matériel, et nous affirmons notre sincère solidarité envers le peuple ukrainien. Cette aide, elle est nationale, portée par l'État français. Mais elle est aussi à tous les niveaux des strates, des collectivités. Les communes, les départements et les régions. La région Grand-Est en est un parfait exemple. En plus de sa diplomatie, en plus de son aide humanitaire, en plus de son armement, notre pays possède une réelle expertise dans de nombreux autres domaines. Nous comptons de nombreuses entreprises françaises dont les compétences peuvent et doivent être mises au service de cette cause. Il faut mobiliser nos acteurs économiques afin de venir en aide à la population civile ukrainienne afin de bâtir la paix. Car après les temps de guerre viennent les temps de paix et c'est ce temps que nous appelons de nos voeux. Dès maintenant, il faut identifier les besoins du peuple ukrainien, viser les secteurs prioritaires, reconstruire les infrastructures civiles détruites, qu'il s'agisse de l'accès à l'énergie, à l'eau, au secteur agroalimentaire, à celui de la santé, de l'éducation, du transport. Ainsi, Madame la Première Ministre, mes questions sont simples. Comment se positionne la France aujourd'hui pour son intégration à l'effort et à l'urgence de reconstruction de l'Ukraine, maintenant, mais aussi sur le moyen et le long terme ? Et comment se coordonne-t-elle au niveau de l'Union Européenne ? Je vous remercie. Sous-titrage FR ?